Casting Call Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un véritable touche-à-tout. Dessinateur, producteur de rap puis de cinéma, beatmaker, musicien, compositeur, scénariste, réalisateur et acteur. Mon invité du jour poursuit son épopée artistique en quête de ses rêves et de ses passions d'enfant. Lui qui, tout petit, se passionnait pour l'écriture des textes de rap et imaginait les scénarios de ses propres films, n'a jamais hésité à pousser des portes pour réussir, quitte à s'expatrier en Espagne. Depuis quelques années, les films et séries espagnoles cartonnent sur les plateformes de streaming. Je pense à Élite ou La Casa de Papel sur Netflix, mais on pourrait en citer des dizaines d'autres. C'est en Espagne, donc, qu'il a décidé de mener sa vie artistique. Ex-directeur de l'école de cinéma court-trajmet à Madrid, il a depuis cofondé l'agence audiovisuelle VEAV, Vivre en expérience audiovisuelle, et milite pour plus de diversité dans le paysage audiovisuel espagnol. Une démarche que nous se alignons, vous imaginez bien, à travers de ce podcast, car, comme je l'affirme souvent, ce milieu est plus accessible que vous ne le pensez. Avec du travail, de l'audace, vous pouvez atteindre les sommets. Et ça, c'est avec Béo Antares que nous allons en parler. Béo, bonjour. Salut, ça va ? Bonjour, vous parlez espagnol ? Bien, vous parlez espagnol. Vous avez vu en Madrid ? La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en 2024 ? On se rapproche de plus en plus du but, des buts, pardon. Tu es d'origine congolaise, tu es fan de dessins animés et de mangas. C'est comme ça que tu as rencontré le goût et l'envie des scénarios. Mais d'abord, raconte-moi, quel genre d'enfance tu as eu ? Waouh, on va faire... T'as grandi où ? À Garges-les-Gonesse, c'est ça ? Comme plusieurs ? Comme pas mal de monde. À croire qu'il y a des talents là-bas ? Oui, dans le 95, en banlieue, de manière générale, il y a quand même pas mal de talents. Et j'ai grandi là-bas. Après, je suis venu sur Paris, à Guimauquet, où j'ai fini mon enfance. J'ai rentamé en adolescence et voilà pour mon enfance. À quel genre d'enfance ? Dis-moi, je ne sais pas, tu avais des frères et soeurs ? Voilà, on est nombreux, nous. On est très nombreux. T'es sympa ton enfance, raconte-moi. Alors, pour essayer de faire un peu court, j'étais le... On est neuf. OK. Je suis numéro 5. Joli chiffre. Je suis pile au milieu. Il y en a quatre en haut, quatre en bas. OK. Donc, tu prends les coups de pression, tu en redistribues. Et le seul, c'est vraiment important, le seul gaucher de la famille, ça veut dire que, étant d'origine africaine, si tu veux, souvent sur le continent, par rapport à la latéralité, le fait d'être gaucher, c'est une problématique. Ça commence un peu à changer aujourd'hui, mais... Chez nous, c'est preuve de... Créativité. Créativité. Tu rêvais de quoi, petit ? Alors, faire des dessins animés, dessins animés de dingue, comme Les cheveux d'Isodiac, Dragon Ball Z. Je rêvais aussi de football. Et quoi d'autre ? Déjà, ça, c'était pas mal. On m'a dit que tu rêvais d'être astronaute. Oui. Ah oui. Ça, c'est vraiment... Ça, j'aimais trop l'espace, les étoiles, les constellations. C'était vraiment mon truc. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Tu rêvais, donc ? Oui, j'y rêvais beaucoup, un peu trop, même. Et lorsque tu me dis que ta famille considérait que c'était une tare d'être gaucher, c'est ça ? Voilà, c'était un problème. Ça s'exprimait comment ? Bah, tout ce que tu faisais avec la main gauche, on te faisait faire avec la main droite. Tu as été contrarié, donc. Voilà. Jusqu'à quel âge ? Écoute, jusqu'au CP. Jusqu'au CP, c'est-à-dire quand je suis rentré au CP, j'avais 5 ans. Je me rappelle bien des chiffres, 5 ans. Et pour écrire, ce n'était pas évident. Mais bon, j'ai réussi à... Aujourd'hui, tu écris avec la main droite ou la main gauche ? Alors, ça dépend des moments. Sur un tableau, c'est plus facile. Donc, j'écris spontanément de la main gauche. Et pour avoir une écriture assez agréable, même si on est beaucoup en informatique aujourd'hui, j'écris avec la main droite. Tu es devenu en bidesse. Par la force des choses, oui. À l'âge de 10 ans, tu découvres le rap et tout change. Oui, clairement. En fait, si tu veux, il faut savoir une chose. C'est que moi, la partie de mon enfance, enfin, mon enfance de cours en France, tu sais, tu cherches beaucoup à t'identifier à ce que tu vois à l'écran. Et ce que tu vois à l'écran, il faut qu'il y ait un peu de ressemblance. Et je ne trouvais pas trop mon compte dans les programmes qu'on proposait à la télévision, à part dans les productions américaines. Parce qu'il y avait beaucoup d'Afro-américains, etc. Donc, rapidement, je m'identifiais à eux. Et du coup, quand le rap est arrivé, j'ai eu la sensation de voir des gens qui me ressemblaient plus ou moins, qui étaient dans la continuité de ce que mon père écoutait, c'est-à-dire de la funk, de la soul. Et eux, ils allaient... Pour moi, le rap, ça en découle une certaine partie. Et du coup, pour moi, c'était évident de vouloir ressembler à ces gens-là et de comprendre un peu ce qu'ils disaient. Et comme j'avais des choses à raconter, le rap a été le moyen, en fait. Ton inspiration première, c'est les Américains. D'ailleurs, tu parlais anglais, non ? J'ai eu la chance d'avoir des jeux vidéo qui n'étaient pas traduits en français. Donc, du coup... Tu as appris l'anglais comme ça ? Grâce aux jeux vidéo. Moi, c'est grâce à Michael Jackson et Madonna. Et là, j'ai dit mon âge encore une fois. Mais comme quoi, on peut apprendre l'anglais avec des jeux vidéo, de la musique. Ok, alors, c'était qui ? Tes premiers souvenirs de rap, c'est qui ? Alors, écoute, aux États-Unis, c'est... Toute la partie Wu-Tang, Mob Deep, Nas, ça, c'est pour les connaisseurs. Elle Kouji, tout ça. Alors, j'étais un peu trop jeune pour Elle Kouji, mais j'ai... Eh, merde, on a encore dit mon âge. Et en France, par contre, il y avait celui qui m'a... C'était MC Solar. Ah, ouais ? MC Solar. Ok. Il n'y a rien à faire, c'est MC Solar. Pourtant, étant de gare jégonnaisse, il y avait de quoi faire avec tout le ministère Amère, le secteur A. Mais d'abord, MC Solar, parce que par rapport à l'éducation que je recevais, si tu veux, étant Congolais, il y a une certaine ambition que tes parents ont pour toi. Et du coup, par rapport aux études, par rapport à comment tu vois les choses, tu dois d'être... Tu essaies d'être excellent. Et quand je vois MC Solar qui fait du rap et qui écrit, qui pratique, qui manipule le français, comme on l'entend très peu, j'ai envie de faire ça, moi aussi. J'ai envie d'aussi pouvoir m'exprimer de cette manière-là, en fait. Et tu te mets à écrire. Voilà, je mets à écrire. Et tu écris plutôt des textes qui revendiquent. Qu'est-ce que tu revendiques ? Dans un premier temps, je revendique ma place au sein de ma famille. Voilà, mais ça, il ne faut pas qu'il tombe sur ces textes-là. Donc ça va, j'ai de la chance. Ensuite, je revendique un peu ma condition de fils d'immigré. Ma place en France. Comment je la vois. Ce que j'appelle être de l'injustice. Comment... Enfin, ma vision, un peu, des choses. Pourquoi c'était une injustice ? Ce que j'appelle être de l'injustice, c'est à des moments... Alors, je suis aujourd'hui très loin de ça, mais pour faire un résumé, c'est toujours avoir eu cette sensation de devoir en faire plus que les autres. qui, finalement, est devenue une force. Mais... Les obstacles, ces ressources qui deviennent des talents. Exactement. Par la force des choses, tu te rends compte que, finalement, tant mieux. Même s'il y a des moments, je me serais bien passé d'avoir... Voilà. C'est intéressant, ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire, justement, aux jeunes qui nous écoutent ? Celui qui rêve et qui se sent opprimé. Qu'est-ce que tu peux dire, ici et maintenant ? Déjà, d'une, serre-toi de cette oppression pour... Transforme-la en une force, déjà. Et je pense qu'ils sont beaucoup à le faire. Il faut continuer à le faire. Il y a des obstacles. Ils sont faits pour être surmontés. Donc, à partir de ce moment-là... Change ton mindset. En fait, ne te prends même pas la tête, une vie sans obstacle, je pense que ça ne doit pas exister. Donc, à partir de ce moment-là, on part du principe qu'il y en aura toujours. Donc, le but, c'est d'avancer. Toujours avancer. Toi, tu te sentais opprimé par rapport à ton identité, si j'ai bien compris. mais aussi au sein de ta famille comme si tu n'étais pas compris. En fait, il y avait beaucoup d'injustice. Oui, c'est-à-dire que j'étais un peu... Moi, j'étais sur la lune. Mais vraiment, quand j'étais sur la lune... Alors que tes parents avaient une vraie exigence. J'imaginais, j'entends qu'il fallait... Il y avait une exigence intellectuelle, d'études. On voyait grand pour toi. C'est-à-dire que tout le monde dans la famille se dirige vers, à l'époque, des études économiques, sociales, scientifiques. Et moi, je dis, bon, qu'est-ce qui ressemble à l'artistique dans le système scolaire ? Et je vais dans quelque chose de littéraire et on me regarde bizarrement. Mais je fonce. Et finalement, ton truc à toi, c'est l'écriture, inspirée par les Américains et MC Solar, qui t'inspirent. Alors là, adolescent, tu continues à écrire et tu commences à imaginer tes premiers scénarios. Quelle est la première rencontre ici en France qui t'a permis de te lancer dans une carrière artistique ? Waouh ! Alors là, rencontre, je ne sais pas si on peut dire ça, mais j'ai créé des opportunités grâce au rap. Tu les as créées, les opportunités ? Oui, bah oui. Ah, j'aime cette phrase. Il faut les créer. Comment tu as créé ces opportunités ? J'ai monté un label de rap et via ce label, j'avais des productions, moi-même étant un rappeur. Attends, attends, attends. J'ai créé un label de rap. Ok, alors attends. Pardon, voilà. Tu vas un peu vite. Pense à ceux qui nous écoutent. Ton premier scénario est inspiré du film Boys in the Hood de John Siglertown. Mais là, à ce moment-là, toi, t'es un jeune étudiant, c'est ça encore ? Non, non, je suis encore au collège, moi. T'es encore au collège ? Ok. Tu rappes, tu écris. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? À quel moment tu décides de créer un label et comment on crée un label ? Alors, pour ceux qui vont en cours d'économique et social, et c'est là-bas que j'ai appris ça, tu as les statuts juridiques pour pouvoir créer des sociétés. Ok. Tu es une personne physique ou une personne morale. Donc du coup... Premier conseil, informe-toi. Voilà, informe-toi et là, je te donne encore l'information. Montez un label aujourd'hui, tu peux commencer en étant, en ayant un statut associatif. Ok. Voilà, parce que tout de suite, on te dit, il faut que tu montes une entreprise, etc. Mais quoi, tu as 15, 16 ans, monter une entreprise, tu te dis, mais voilà. Donc je me suis un peu renseigné et j'ai vu que, déjà, créer une association, c'est quelque chose de relativement simple et c'est encore plus simple aujourd'hui. À partir de là, déjà, tu as une structure en créant une association. Ok. Je ne peux pas développer tout le mode d'emploi de créer une association mais j'invite vraiment les gens à d'abord créer une association, ça va leur apprendre à se structurer. Ensuite, en existant, en ayant créé cette association, ils auront droit à certaines choses comme par exemple demander des locaux, des choses comme ça, demander même des subventions tout en ayant d'abord un projet. Dès lors qu'ils ont un projet et que ce projet, qu'on voit qu'il crée du lien social, parce que c'est ça aussi la différence entre une association et une entreprise, c'est que d'abord une association, c'est créer du lien social. Donc quand tu veux faire du rap et que tu as de la revendication, rapidement, la question du lien social, elle se fait automatiquement. D'accord. Donc voilà, ça c'est un des premiers conseils que je peux donner et j'ai monté ce label. Donc ce label, tu es passé d'abord par une association ? C'est ça. Voilà. Mais qui te conseillait ? Tout seul ? Ouais, parce que bah... Tu cherches, tu recherches. Ouais, tu te prends la tête, tu vas à gauche à droite, je me souviens au lycée pendant mes heures de permanence. J'allais voir un peu tout ce qui était des trucs un peu administratifs, associatifs, etc. Et c'est comme ça que je prenais les informations en fait. Tout en continuant tes études parce que tu es allé jusqu'au bac, tu as fait un bac littéraire et tu as même choisi la section cinéma. Un peu au hasard je crois. Alors cette histoire-là, il faut que je la raconte parce que je l'aime trop. Si le hasard n'existait pas, raconte, raconte. Pour dire rapidement, j'étais dans un lycée et j'étais en classe de première et c'était la rentrée, il fallait acheter des livres. Et bon, c'était assez compliqué pour moi d'acheter des livres donc je devais racheter des livres un peu de seconde main. Et j'arrive un samedi matin et il n'y avait quasiment pas cours mais c'était le moment où il y avait cette espèce de bourse aux livres. Et pendant que je suis dans la cour en fait, il était quelque chose comme 11h et il y a très peu d'élèves et je vois une fille assise sur un banc super mignonne. Alors quand je dis super mignonne, je crois que c'est le coup de foudre clairement. Elle est assise tranquille avec ses petites lunettes et j'ai mon pote qui sort de nulle part et je lui dis c'est qui elle ? Et il me dit elle est dans mon cours de cinéma. Et moi je dis comment ça un cours de cinéma ? Il dit ouais, j'ai un cours de cinéma et là le prof m'entend il me dit ouais, il y a un cours de cinéma si tu veux, viens. Alors moi je suis rentré tout de suite pour la motivation que vous avez pu comprendre mais finalement dans ce cours j'ai découvert en fait comment on étudiait le cinéma et je suis ressorti deux années après avec mon bac. Et bac en poche, tu poursuis tes études en licence de cinéma et là mais quelle intention à part draguer ? Ça a marché d'ailleurs ? Raconte-nous. Alors franchement pour faire court je compte écrire une histoire là-dessus parce que c'était je crois que c'était l'amour de ma vie clairement. Ouais ouais, c'était l'amour de ma vie et si j'ai bien un regret dans ma vie c'est de ne pas lui avoir déclaré ma flamme dans son sou. On a été, voilà, vraiment je deviens émotif donc j'essaie d'accélérer mais on a été très proche pendant ces deux années on s'est fait des promesses et au moment d'avoir le bac elle n'a pas réussi à l'avoir et ça a cassé beaucoup de choses donc voilà. Voilà et donc on revient maintenant à l'après. C'était la partie romantique. Ouais ouais ouais. C'est bien, j'aime ça, j'aime ça des hommes qui parlent d'amour comme ça. Finalement, avec cette licence de cinéma, quelle est ton intention ? Tu voulais aller jusqu'où ? Je voulais continuer à étudier le cinéma parce que la question d'une école de cinéma malheureusement financièrement ne se posait pas pour moi. Parce qu'il n'y a que des écoles privées dans le cinéma ? Alors, il y a des écoles privées maintenant il y a des écoles un peu plus accessibles mais si tu veux Il n'y a pas de public ? Il y a des écoles publiques un peu sur admission etc. Aujourd'hui il y a des BTS mais à l'époque ce n'était pas aussi accessible que maintenant. Donc si tu veux je me dis bon bah il faut que je continue à étudier parce qu'il ne faut pas que je perde de vue non plus que je dois avoir mes diplômes etc. Même si c'est le diplôme que j'ai choisi moi et pas ce que ma famille a choisi et j'ai étudié le cinéma à la fac et comme je suis en train de développer mon label de rap prendre ces connaissances ça me permet de pouvoir mettre plus d'images dans mon contenu musical en fait. On l'a compris le rap et le cinéma toujours en parallèle Ouais toujours 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 Ce label de rap il consiste en quoi ? C'est pour toi ? C'est pour faire émerger des nouveaux artistes ? Les deux C'est les deux Donc tu rappes ? Ah oui oui je rappe je rappe de base Ouais oui je rappe T'as sorti des titres ? J'ai sorti des choses ouais j'ai sorti on peut comme je suis quelqu'un d'un peu relou et d'un peu exigeant il y a des choses que j'ai enlevées mais aujourd'hui sur internet tu peux encore retrouver deux titres à moi dont un avec deux influenceurs Benji et Hilary des Marseillais à qui j'ai fait jouer un rôle en fait parce que je voulais contrebalancer avec le fait que ma musique elle est assez littéraire, textuelle et eux ils viennent d'un monde plus du divertissement je me suis dit pourquoi pas essayer de combiner les deux donc sur internet il y a un morceau qui s'appelle Oreilles Nues qu'on peut retrouver et un autre morceau qui s'appelle Béo Antares qui porte le même nom que moi et là je suis déjà dans ma dimension France-Espagne c'est à dire que c'est du hip-hop mélangé avec du flamenco en fait comment ça se fait comment t'as découvert le flamenco et l'Espagne pourquoi l'Espagne l'Espagne parce que j'aimais beaucoup aller en Andalousie il y a eu Erasmus et j'ai fait une année à Séville et à Séville j'ai découvert le hip-hop espagnol en fait et c'était complètement dingue parce que on était encore dans la culture du hip-hop à savoir danser dans la rue rapper dans la rue il n'y avait pas encore cette vision super capitaliste donc moi c'était en adéquation avec mes valeurs et de fil en aiguille je commençais un peu à bien découvrir l'Espagne la partie cinématographique moi j'avais étudié Bunuel à l'époque et ça c'était un des Bunuel un des réalisateurs qui m'avait beaucoup marqué et du coup je voulais voir quels sont les classiques de Bunuel le chien Andalous le chien Andalous l'Espagne donc voilà puis je m'intéresse aussi au cinéma espagnol j'ai vu quelques films d'Almodovar Talon aiguille Habla Conner qu'est-ce que tu aimes en Espagne justement parce que je crois que ça te correspond bien c'est cette vibration authentique et créatrice ouais bah voilà c'est à dire qu'ils sont cette liberté ce qui est extraordinaire en France c'est que c'est un pays avec une culture qui est très large mais à la fois quand tu as de la créativité c'est un pays qui d'un seul coup tu dois rentrer dans des cases dans des conventions donc c'est à toi de pouvoir trouver le bon équilibre entre ok je me sers j'utilise je profite de toute cette culture là mais où je peux exprimer ma créativité donc il y a une compétition en France mais en même temps la compétition n'est pas basée sur la créativité à mon sens et du coup quand je suis en Espagne et que j'observe les gens en train de de vivoter de faire des choses ils ont une espèce de liberté qui me correspond l'Espagne a une liberté où on ose crier on ose éveiller sa singularité justement moi j'aime beaucoup cette notion de singularité et cette notion de liberté et on n'a pas peur d'être trop ceci d'être trop cela regarde Rosy de Palma avec ce visage plus tu es singulier plus tes coupes sont déstructurées et plus tu existes avec liberté ça te correspond bien mais à quel moment tu as osé être à quel moment tu t'es senti vraiment à quel moment tu as trouvé ta place en Espagne ou de manière générale de façon générale waouh à quel moment tu as trouvé ta place je pense que j'ai dû trouver ma place la première fois où j'ai rappé devant des gens sur scène donc dans la rue sur scène aussi parce que c'est vrai que pour moi la question elle ne se posait pas tu rappes donc à un moment donné il faut que les gens le sachent en fait et tu ben voilà il faut le montrer et il y avait des scènes au lycée puis il y avait des scènes en dehors du lycée à des festivals des choses comme ça et ben là en fait pour moi c'est tellement logique qu'il faut que ce soit fait en fait parce que je veux devenir un professionnel en fait donc la question d'exister elle passe par ces choses là et je ne me pose pas de questions je fonce quoi donc finalement tu pars en Espagne à Séville faire des études c'était quoi ces études ? moi à cette époque là j'étais en sciences de l'éducation sciences de l'éducation voilà donc en fait si tu veux c'était surtout pour j'avais un ami qui était parti à Madrid l'année d'avant et ma petite amie de l'époque voulait aussi aller à Séville donc je me suis dit ben on va faire une pierre deux coups et c'est comme ça que j'ai pu profiter d'Erasmus et de l'Espagne pour continuer à m'épanouir en fait en 2022 tu deviens le directeur de l'école Courtre Ajmé à Madrid c'est une école gratuite de base à Paris fondée par le réalisateur Lajli je l'ai bien dit ? parfaitement le réalisateur du film Les Misérables il y a aussi une école à Marseille à Dakar il y en a eu une à Madrid depuis l'école a fermé pour des soucis en interne parce que c'est dur de créer des emplois des entreprises toujours et encore mais comment es-tu devenu le directeur de cette école ? alors j'ai rencontré Courtre Ajmé lors alors je donne des infos importantes lors du Satis qui est un salon des technologies de l'audiovisuel comme quoi il faut provoquer des rencontres voilà donc moi j'aime bien qu'est-ce qui se passe dans ce salon ? dans ce salon on monte les dernières caméras le dernier matériel audio vidéo etc et moi je suis un peu geek j'aime bien fabriquer du son fabriquer de l'image et savoir en fait de quoi j'ai besoin pour ça donc je vais au Satis depuis plusieurs années et là j'y vais en 2019 je crois ou 2020 je ne sais plus non c'est avant le Covid et il y avait un stand Courtre Ajmé ok donc il y a un stand Courtre Ajmé très bien je suis avec un ami on discute il me dit bah tiens tu ne voulais pas les contacter parce que tu aimes bien leur concept etc ouais et là je vois deux étudiants qui sont là je discute avec eux et ils me donnent leur mail et j'envoie ce que je fais parce que moi mon but dans un premier temps c'était de pouvoir soutenir l'école et mettre à disposition du matériel et en gros ce qui se passe c'est que c'était drôle le soir même j'étais sous la douche et souvent je réponds au téléphone sous la douche voilà donc je réponds au téléphone et c'était le frère de l'Ajli qui avait reçu mon mail etc et qui aimait bien ce que je faisais alors on n'était pas du tout sur la partie soutien etc on était sur l'aspect vidéo de ce que j'avais fait il me demande si j'ai une boîte de prod il m'a dit moi je ne comprends pas trop et puis je commence à voir un peu où ils vont venir et finalement ce qui se passe c'est qu'on part sur une discussion de coproduction par rapport à mes projets et de fil en aiguille on discute etc et comme moi à l'époque je suis beaucoup entre Madrid et Paris et je vois qu'ils sont en train de monter des écoles je lui dis comme ça mais vous ne voulez pas monter une école à Madrid et il me répond bah si ça serait une bonne idée est-ce que tu peux le faire ça s'est passé comme ça et j'ai dit ouais je pense que je peux et boum je me suis mis au travail j'ai mis 18 mois à la montée mais en tout cas voilà j'ai été au bout du projet voilà comment Contrage Madrid s'est monté c'est donc une école qui a pour intention de former les réalisateurs de demain d'initier à l'écriture d'un scénario qu'est-ce que tu pourrais dire justement à un jeune ou pas jeune à quelqu'un qui écrit qui imagine qui invente des scénarios le métier de scénariste on connait peu comment on devient scénariste ? moi je pense que je lui dirais et l'envie déjà parce que l'envie je pense que c'est le moteur de tout c'est le moteur de tout et parce que avec l'envie tu pourras acquérir les compétences alors que peut-être que tu peux faire une école etc mais si t'as pas l'envie tes compétences ça va pas servir à grand chose donc première chose avoir l'envie deuxième chose en fonction de tes moyens va chercher les connaissances donc aujourd'hui il y a internet et je vais donner une astuce juste incroyable pour ceux qui parlent l'anglais en tout cas n'hésitez pas il y a énormément de ressources des gens qui transmettent des choses alors souvent c'est des américains voilà j'ai pas envie d'expliquer ici pourquoi mais qui transmettent des choses sur comment écrire un scénario en fait ça veut dire que t'as cette envie d'écrire donc je pense que t'écris de ton côté des histoires qui te passent par la tête ensuite si t'as la possibilité de pouvoir regarder des petits tutos ça va t'aider à te structurer comment en fait je fais mes personnages de quoi j'ai besoin pour faire mes personnages la structure d'une histoire un schéma narratif comment je crée une scène quels sont mes conflits par rapport à mes personnages et après toute l'histoire de climax etc mais ce que je veux dire c'est que rien qu'avec ça tu peux être super bon ensuite si t'as la possibilité de faire une école bah écoute trouve l'école qui te correspond et fais là donc voilà ce que je lui dirais t'as créé l'agence audiovisuelle alors comment on la prononce VEAV V-E-A-V vivre une expérience audiovisuelle avec Victoria Martinez qui est une actrice formée au cours Florent elle s'oriente autour de trois volets donc oui l'agence que j'ai créée avec Victoria Martinez mon associé donc ça s'appelle V-E-A-V ou vivre c'est comme vous voulez et ça signifie vivre une expérience audiovisuelle donc l'idée première de cette agence c'est de pouvoir d'abord représenter et mettre en avant toutes les personnes qui contribuent à créer du contenu audiovisuel de manière générale on met en avant les acteurs les réalisateurs parfois les scénaristes les rappeurs peut-être les chanteurs mais là l'idée c'est de mettre sur le même piédestal aussi bien les réalisateurs avec les maquilleurs avec les chargés de production avec les stylistes bref tous ceux sans qui le contenu ne serait pas le même donc ça c'est notre première mission ensuite il y a la partie formation donc moi je donne des formations autour de l'écriture de la réalisation et un peu aussi dans la musique au niveau du beat making et Victoria s'occupe de la partie acting donc voilà pour le moment c'est ce qu'on fait dans cette agence elle est principalement entre Madrid et Paris un peu plus à Madrid qu'à Paris et on a aussi un volet production c'est à dire que toutes les productions qu'on est en train de faire passent aussi par cette agence et on essaie un maximum de pouvoir donner l'opportunité aux personnes qui sont dans l'agence pour qu'elles puissent travailler sur ces projets définitivement ton intention c'est d'amener plus de diversité dans le paysage audiovisuel c'est vraiment ton ADN et on revient à ton identité d'enfant c'est vrai et cette situation que tu nous racontais enfant congolais enfant d'immigrés ayant eu du mal à trouver sa place en tout cas des références identitaires mais la question se pose doit-on toujours avoir des références est-il si difficile de créer son individualité sa singularité faut-il toujours toujours avoir des références c'est une vraie question moi je répondrais de la manière suivante je pense que quand un enfant vient au monde si tu le mets sans parents sans personne avant lui qui a un minimum vécu sans référence je ne sais pas où il va aller donc c'est toujours la même histoire de différence entre confiance en soi et estime de soi c'est-à-dire que si une personne a reçu beaucoup d'amour enfant il aura travaillé sur l'estime de soi et là il n'aura pas à ressembler à qui que ce soit alors je vais rajouter une chose parce que l'amour tu le comprends d'une certaine manière alors vraiment il y a des gens qui sont formés par exemple d'une manière très dure c'est-à-dire que strict strict autorité et à travers ça c'est qu'ils te doublent ils voient de l'amour parce que finalement quand ils écoutent ce qu'on leur dit ils se rendent compte qu'ils arrivent quelque part après t'as ceux les règles qui rassurent et t'as ceux qui comprennent pas forcément et qui se braquent et du coup il y a un conflit donc on en revient à la singularité que nous avons chacun d'avoir notre propre ressenti en tout cas en tout cas pour toi c'est vraiment ton combat j'ai envie de parler de combat la diversité t'y tiens oui j'y tiens c'est clair c'est ton truc en tant que producteur dans la musique comme dans le cinéma tu es confronté au changement aujourd'hui avec les réseaux sociaux ces domaines évoluent très très rapidement je pense à la musique où grâce à TikTok on peut réussir à accomplir de grandes choses on a reçu Yans récemment qui nous a raconté son succès fulgurant grâce à TikTok mais pareil pour le cinéma est-ce qu'aujourd'hui on peut faire du cinéma ou tourner dans une série Netflix simplement parce qu'on est connu sur les réseaux sociaux d'après toi ça peut aider je pense que ça peut aider parce que les producteurs les plateformes elles recherchent elles cherchent pardon à avoir du contenu qui va attirer les gens donc à un moment donné si sur les réseaux sociaux on a quelqu'un qui est peut-être pas forcément acteur mais qui a un contenu cohérent et qui peut amener un certain public la question c'est pourquoi se passer de lui en fait si on peut l'avoir qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un acteur qui veut se lancer alors je suis pas le mieux placé mais le conseil que je pourrais lui donner c'est déjà de bosser encore une fois on va revenir sur l'envie et d'essayer d'être le plus performant possible de travailler différents rôles aujourd'hui avec un smartphone je pense que plus de 90% des gens du moins en Europe en ont un j'espère ne pas dire de bêtises tu peux tu poses ton smartphone tu t'es écrit ou tu répètes une pièce ou comment dire un monologue ou une tirade tu peux le faire dans ton smartphone et regarder ce que ça donne et le faire à l'infini pour pouvoir t'entraîner donc ça c'est une chose que c'est un des conseils que je lui donnerais je vais revenir encore sur Youtube il y a pas mal de choses gratuites qui sont données des conseils donc voilà la même chose et cette envie va voir où tu peux avoir du savoir et essaie de l'apprendre créateur chef d'entreprise aussi tu as mille milliards d'idées tu fais tu défais tu rencontres des obstacles des succès aussi tu lâches pas t'es en pleine écriture d'une série on va pas donner trop de détails pour pas mais en tout cas tu produis tu réalises et tu joues dedans et j'écris aussi et je fais la musique aussi qu'est-ce que tu dirais au petit Béo ouais qu'est-ce que tu lui dirais au petit Congolais que tu nous as décrit je lui dirais franchement c'est pas mal ce que tu fais continue t'es plus proche de l'arrivée que du départ qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous entendent qui se sentent pas à leur place pas compris qu'est-ce que tu pourrais leur souffler dans leur creux de leur oreille est-ce qu'il y a un message que tu pourrais leur transmettre je leur dirais est-ce que vous savez à quel point vous vous aimez déjà apprenez à vous aimer parce que sans vouloir faire trop de narcissisme ou quoi que ce soit je pense que c'est important et on oublie qu'il faut s'aimer soi d'abord parce que si on s'aime soi on aura un respect qui est à faire qu'on attendra pas le respect des autres donc je pense que s'aimer soi-même s'aimer soi-même c'est super important lâcher prise voilà enquêter, rechercher, comprendre et aller chercher les informations c'est ce que j'ai retenu de ce rendez-vous c'est ça merci Béo pour ce délicieux moment à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada